Au début de notre aventure commune, il y eut un projet fou. C'était en 1997. Un onglet bizarre venait de mettre en place une course qui ne l'était pas moins. Un rallye de voitures anciennes, luxueuses même pour certaines, entre Pékin et Paris. Ce voyage insolite allait donc conduire une étrange caravane à travers la Chine, le Népal, l'Inde, le Pakistan, l'Iran, la Turquie, la Grèce, l'Italie et la France. Nous, visa production, petites structures tout juste venues au monde, n'avions d'autre objectif que de suivre et filmer ce raid insensé. Insensé, il le fut, dès la préparation de notre équipée, puisque des Chinois, maladroits on le suppose, laissèrent tomber sur un quai, le conteneur en fermant notre voiture. Voiture qu'il nous fut impossible de récupérer par la voie terrestre. Toutefois, nous étions revenus de ce bout du monde, la mémoire riche de couleurs étranges et fortes, de parfums lourds, de goûts épicés, de musique troublante, de rencontres surprenantes. De cette première collaboration naissait notre premier film documentaire, Visa pour l'aventure. Portés au fil du voyage par la vie des hommes croisés en route, nous nous étions mis en appétit pour de nouvelles découvertes. Les chemins qui relient les peuples allaient, nous en étions persuadés, s'ouvrir devant nos regards. Et nous allions nous confronter à d'autres cultures, à d'autres souffrances, à d'autres espérances. Alors, en 1998, nous sommes partis au Sénégal, dans les traces des anciens de la Casamance qui convoyait des Renault 4L à destination des écoles et des dispensaires du pays. Là encore, au-delà du voyage même, nous avions vécu des instants magiques de complicité et d'émotion. Et cela a donné notre film Visa pour l'espoir. Cette année-là, nous avions fait la rencontre d'un petit garçon étonnant, Moussa. Pour nous, c'était le bus de l'espoir. Et le souvenir de chaleureux échanges. L'Afrique, ainsi que nous nous y attendions, nous était devenue essentielle. Aussi, lorsque dans le courant de l'année 2000, un savoyard du nom de Didier Pijolet nous convia à filmer sa grande traversée sud-nord de l'Afrique, à bord d'une vieille Peugeot 203, nous acceptâmes de relever le défi à ses côtés, caméra au point. Ce fut encore un voyage prégnant dans la diversité africaine entre le Cap de Bonne-Espérance et les côtes méditerranéennes de la Tunisie, en passant par les chutes du Zambèze et les sables d'Égypte. Mille couleurs, mille senteurs, mille horizons, mille visages, pour jalonner 15 000 kilomètres de routes et de pistes. Cela, nous l'avons raconté dans notre documentaire intitulé « Visa transafricain ». En 2002, pourtant, nous revenions en Asie, auprès des expatriés et de pharmaciens sans frontières, au Tadjikistan. Une ancienne république de l'Union soviétique, pays le plus pauvre parmi les pays pauvres d'Asie centrale, plantée au cœur des montagnes du Pamir, à la limite nord de l'Afghanistan. Le pays fait peur. Il est âpre, dur, froid. Partout règne le frisson, entretenu aussi bien par la nature que par les hommes, tandis que sur l'autre rive d'un torrent furieux se déroule une guerre sans merci. Ici, les hommes et les femmes de pharmaciens sans frontières, à partir de leur base de Tuchambé, la capitale, essayent de maintenir debout un système de santé en constant déséquilibre, d'approvisionner en médicaments des hôpitaux posés dans des villes tristes, enfouies dans la montagne, de former ceux qui, s'ils en ont un jour les moyens, leur succéderont. De cette expérience vécue avec les gens de Pharmaciens Sans Frontières, nous avons sorti le défi Tadjik. Et puis l'Afrique nous a fait un nouveau signe. Au Cameroun, cette fois en 2004, dans le petit village de Fête-Bas dont le chef, Raymond Chakunte, étudiant en économie à la faculté d'Auvergne, avait entrepris la modernisation. Ainsi, avons-nous suivi le bus du SMTC, le camion de la ville de Clermont-Ferrand, les livres scolaires et les lits d'hôpitaux collectés, et une voiture de notre propre association, jusqu'au bourg étendu au creux d'une vallée, dans la montagne du nord-ouest camerounais. Là, le cœur de Fête-Bas s'est ouvert à nous. Nous y avons vu le dur labeur des hommes, les habitudes et les rites, la joie instinctive des enfants aussi. Devant nous se déroulait une vie que règle, en deux saisons, l'alternance de la sécheresse et des pluies. Une vie soutenue par l'espoir qu'un jour, le quotidien serait moins dur. Avec Fête-Bas Renaissance au village, une belle histoire encore prenait place dans l'album commun de nos souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada